Musique Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing. Donc en fait on va continuer la déco. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé un petit peu à mettre des petites choses. Je vais faire ici une fête foraine. Alors habituellement c'est vrai que sur mes îles, j'aime pas du tout faire des fêtes foraines et des petits trucs comme ça. Mais là avec les nouveaux items qu'ils ont mis, je pouvais absolument pas ne pas en faire une. Donc du coup, on va faire une fête foraine ensemble. Donc j'ai pas trop trop d'idées pour l'instant. On va essayer de placer des petites choses et puis on va voir ce que ça va donner. En gros voilà, je sais à peu près où mettre les choses mais je sais pas ce que ça va donner. J'espère qu'on va faire quelque chose d'assez sympa. En tout cas voilà, le but de la vidéo aujourd'hui ça va être de faire une petite fête foraine. Donc une espèce de petit parc. Et je pense qu'après ce que je vais faire, vu que ma maison elle est pile poil sur le côté, ça sera peut-être justement de faire un château. Et j'ai eu l'idée de ça hier. Je me suis dit pourquoi je ferais pas un espèce de château de ma maison. Et comme ça je pense avec la fête foraine juste à côté, je pense que ça peut avoir vraiment un beau rendu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des idées que j'apporte. Mais je pense que ça peut être vraiment sympa. Voyez ma maison elle est sur le dessus là-haut. Donc je me dis si je fais un espèce de château, je pense que ça peut avoir vraiment un beau rendu. Donc voilà. Donc on va tout mettre en rose. Donc je suis trop contente parce qu'en plus j'ai les bonnes couleurs au niveau des items. J'ai tout en rose, couleur un peu pastel. Donc c'est vraiment parfait. J'ai vu aussi qu'il les avait dans d'autres couleurs. Et franchement je trouve que toutes les couleurs qu'il y a pour ces items là, c'est trop trop beau. Bon bah j'essaye de placer ça. Oh mais c'est gigantesque ! Ah la vache ! Ah je pensais pas que c'était aussi gros. Ah ouais ! Je trouvais bizarre que ça passait pas aussi. Je me suis dit mais ça doit pas être si gros que ça. Mais en fait c'est énorme ! Je vais pas le mettre là parce que du coup il va vraiment gâcher toute la vue. Donc on va peut-être le mettre ici à l'entrée. Alors je sais pas si je vais le laisser là. Mais bon on va le mettre là pour le moment. Je pense pas que je vais le laisser là parce qu'il est vraiment très très imposant. Je pensais pas qu'il était gros comme ça, punaise. En tout cas il est super beau. Je le trouve vraiment très très beau. Ce manège là je le trouve incroyable. Je le trouve mais tellement beau. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment tous les items là, j'en suis fan, fan, fan. Je vous montrerai aussi le petit coin que j'ai fait devant la mairie. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait la déco ensemble aussi de ce petit coin là. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous montrerai aussi le petit coin devant ma mairie. Et comme ça vous verrez l'ensemble ce que ça donne. Et je pense que j'aménagerai les plages en fonction de la fête foraine. Et voilà de ce que j'ai fait aussi devant le café. Je pense que je ferai un espèce de petit café sur la plage. Une continuité en fait. On va voir. Mais à mon avis, je pense que tout ça, je vais l'aménager comme ça. Donc là on va mettre un petit banc en plastique. Non, c'est pas le petit banc en plastique que j'ai pris. C'est pour faire les pop-corns. On va mettre la petite machine à pop-corns là. Donc je sais pas trop si je vais laisser là. Je vous dis, j'essaye. Et puis après, si ça va pas, on changera du coup. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes poches ? On a un petit distributeur à bonbons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, le petit distributeur à bonbons, je sais pas trop. Le train de la place. On va peut-être le mettre là, le petit train de la place. J'ai pas énormément de place à cet endroit-là. Mais en vrai, je pense que ce sera suffisant pour faire quelque chose de sympa. On va peut-être le mettre au milieu comme ça. J'hésite à le mettre au milieu ou plutôt sur le côté. Ah, je suis pas trop trop satisfaite pour le moment. Comment je pourrais faire ? Je réfléchis, je réfléchis. Déjà, peut-être ici, mettre quelque chose. Le petit, ouais, voilà, le petit truc à bonbons. On va peut-être le mettre ici. Le train, je sais pas si ça va pas nous déranger qu'il soit en plein milieu quand même comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Je réfléchis, je réfléchis. C'est vrai que pour la mairie, ça avait été très très vite. Devant la mairie, au niveau de la déco, je savais exactement ce que je voulais faire. Et là, pour la fête foraine, je suis un peu plus perdue. Mais vous inquiétez pas, on va faire une dinguerie. J'en suis sûre. J'en suis persuadée. Ça va être trop trop beau. Non, ça, je pense pas que je vais le mettre là. Parce que ça bouffe toute la place. Et je trouve pas que ce soit... Enfin, qu'il y ait un beau rendu. Moi, je veux quand même qu'il y ait un beau rendu. Oh là là ! J'ai mis ce clic à cause de la belle Chino qui, bien évidemment, à chaque fois qu'on fait les travaux, sont toujours dans nos pattes. Rah, elle est trop belle, elle. En plus, elle va parfaitement dans les couleurs de ma fête foraine. J'adore sa robe, elle est trop belle. Ça, est-ce... Non, ça, j'aime pas trop. En vrai, je pense que ça, je le mettrais pas. Je suis pas trop trop fan de cet item-là. C'est un ancien item, mais je suis pas trop trop fan. En vrai, ça fait pas mal comme ça, non ? Ah, si, je me demande si... Là, je pense que j'ai trouvé la bonne combinaison. Peut-être mettre le petit train de la place, du coup, plutôt sur le côté, comme je disais tout à l'heure. C'est bon, ça se met en place dans ma tête. Je vois à peu près comment je vais gérer. Donc, on est pas mal. Là, je regarde un petit peu ce que ça donne quand on passe. Je pense qu'il y aura un des deux arbres qui va sauter. Parce que ça me gêne. Ça va me gêner, je pense, pour la décoration. Ça prend trop trop de place. Je pense que je vais en tout cas en enlever un des deux. Et après, bien évidemment, de toute façon, mon île, je la mettrai en avril pendant la période des cerisiers en fleurs. Du coup, je pense que ce sera beaucoup plus joli avec des arbres dans les teintes rosées. Comme ça, ça va être beau. Donc, voilà, ceux-là, ils sont rouges. Ça donne pas forcément quelque chose d'incroyable. Mais quand ils seront roses, ça va être trop trop joli. Trop trop joli. Donc là, ce qu'on va mettre, on va peut-être mettre un banc. Je ne sais pas si je laisse celui-là. Je ne suis pas sûre de laisser celui-là. Je ne suis pas certaine. En tout cas, là, pour l'instant, ça se met plutôt bien en place. Je pense que là, on va rajouter peut-être des petits arrangements florals mariage. Je pense que je vais mélanger un petit peu de la collection mariage. Je pense que ça peut donner quelque chose de sympa parce qu'on est dans les coloris un peu roses. Donc, je pense que ça donnera bien. Ouais, on va mettre celle-là. Je pense que ça va être beau comme ça. Ah ouais, ça va être pas mal en vrai. En vrai, on va être pas mal du tout. Là, on peut rajouter. En tout cas, pas un parterre de fleurs parce que du coup, on ne pourra plus passer. Donc, next. Là, dans mes poches, je n'ai plus rien d'incroyable. Donc, il va falloir que j'aille les remplir. De toute façon, je vais vous couper tout ça au montage. Je vais faire comme d'habitude. Je coupe au montage et comme ça, je me remplis les poches au fur et à mesure. Et comme ça, ça fait que la vidéo, elle est fluide. Et je ne vous embête pas avec les remplissages de poches, etc. Les allers-retours. Donc, tout sera coupé au montage. Je ferai comme la dernière fois. J'ai eu beaucoup de retours positifs de beaucoup d'abonnés qui m'ont dit que c'était vraiment pas mal comment je faisais au niveau du montage. Et que c'était beaucoup plus agréable du coup à regarder mes décorations. Donc, je pense qu'on va faire comme ça. On va faire comme d'hab. J'irai remplir mes poches. Et on se retrouvera avec les poches remplies. Et puis, on continuera comme ça la petite déco. Donc, ça, je le mettrai peut-être là. Je trouve que pour l'instant, voilà le devant de ma mairie. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où on décorait la mairie, ben voilà ce que ça donne sur le devant de ma mairie. En tout cas, le devant de ma mairie, je suis très très contente de ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose d'incroyable pour qu'on fasse... Enfin, qu'il y ait de la continuité, vous voyez. Si c'est beau devant la mairie, il faut que ce soit beau aussi autour. Donc, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver une fois que j'aurai les poches remplies. Donc, voilà, j'ai rempli mes petites poches. Et on va continuer au niveau de la déco. Donc, vous voyez, j'ai commencé à mettre un petit peu hors vidéo les murs médiévales. Du coup, pour que la vidéo, elle ne soit pas trop trop longue. Du coup, voilà, j'ai commencé à mettre ça. Je trouvais que ça rendait bien. Tant pis, je vais fermer ce côté-là. Ça va être fermé, il n'y aura pas forcément de passage. Mais après, ce n'est pas très très grave parce qu'on peut passer derrière la mairie. Ben voilà, il y a Néferti qui passe derrière la mairie. Donc, je pense que du coup, ce n'est pas très très grave. Et puis après, il y a l'entrée de l'autre côté. Donc, du coup, je pense qu'on va faire comme ça. Et puis après, de toute façon, c'est la forêt interdite, un peu la forêt du méchant. Donc, du coup, voilà, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait deux passages. Parce que de toute façon, c'est une forêt qu'il y a sur le côté. Donc, voilà. Donc, on va continuer à mettre le petit mur médiéval. Je crois qu'il m'en manque un ou deux à placer. Donc, du coup, on va les placer. Et je pense qu'il y aura un beau, beau rendu. Voilà, on est plutôt pas mal. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever, je crois, le petit fossile qui nous gêne. Ou alors, je le ferai après. Non, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais monter une petite façade pour que je puisse pousser au maximum au niveau de mon mur médiéval. Parce que vous voyez, là, il y a un décalage. Il n'est pas suffisamment poussé. Ouais, par en haut, en fait, on le voit bien. Donc, du coup, on va le pousser au maximum pour que ça fasse beaucoup plus propre, je pense. Donc, déjà, on va faire ça. On va prendre la petite échelle. Hop, tac, c'est parti. Et on va pousser ça au maximum. Et comme ça, on sera tout bon. Donc, voilà, hop, tac, voilà. C'est parfait. Je trouve qu'il y a un beau rendu. En vrai, je pense qu'on va faire vraiment quelque chose de vraiment pas mal. Je commence à être vraiment très, très contente. Et en plus de ça, ce que je suis encore plus contente, c'est qu'on le fasse ensemble. Et ça, c'est super cool. Donc, on en est là. Vous voyez, j'ai changé aussi le banc. J'ai mis plutôt le banc comme ça. Je trouve que ça donne beaucoup plus beau. Et j'ai rajouté aussi le petit chariot ballon que je trouve incroyable. Il est magnifique. Et là, pour l'instant, voilà ce que j'ai rajouté hors vidéo. Voilà. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai vraiment galéré, en fait, à trouver ce que je voulais. Et je me suis dit, ça va être trop, trop long au niveau de la vidéo. Donc, du coup, j'ai avancé hors vidéo un petit peu des petites choses. Voilà ce que ça donne. Le devant de ma mairie. Et le petit coin, fête foraine. Et il nous restera, du coup, à faire l'autre côté. Ah, il y a Didi qui réfléchit. Eh bien, de toute façon, Didi, tu ne partiras pas. Parce que toi, c'est hors de question que tu partes, ma belle. Complètement hors de question. Alors là, du coup, j'ai pris ces petites tables-là. Les parasols sont blancs. Je ne sais pas si je vais les laisser en blanc comme ça ou si je vais mettre avec le parasol rose. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc, on va aménager ce petit coin-là ensemble. Voilà, on va mettre un fringe ou la petite taupière en spirale. Est-ce que ça donnerait bien ? Je ne suis pas convaincue, convaincue que ça va donner quelque chose d'incroyable. Non, je l'enlève. On va plutôt mettre là, peut-être. Non. Si je le mettais là, est-ce que ça donnerait bien ? Je veux vraiment que ce soit trop beau. Donc, c'est vrai que je prends peut-être un petit peu plus de temps. Mais je veux vraiment que le devant de ma mairie soit incroyable. Donc, du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Moi, j'aurais bien envie de rajouter une autre table. Est-ce que je ne mettrais pas d'abord le petit réverbère ? Voilà, on va essayer de placer le petit réverbère. Je pense que ce sera mignon comme tout si je mets ça là. On va le pousser au max. Voilà. C'est vrai que sur ce côté-là, je n'ai pas énormément de place. Mais je pense que je peux quand même réussir à faire quelque chose de sympa. Donc là, je pourrais peut-être rajouter maintenant... J'aimerais bien rajouter peut-être un petit peu plus de verdure. Donc, peut-être mettre un freine ou un truc comme ça. On va voir. Déjà, on va regarder ce que j'ai encore dans mes poches. Alors, attendez. Parce que normalement, on va se placer là. Et on va rajouter le freine. Depuis tout à l'heure, je le dis. Mais je vais vraiment mettre un... Non, celui-là, il n'est pas beau. Parce que je n'ai pas changé sa couleur. C'est celui-là que j'ai changé la couleur, je crois. Ouais, voilà. Je l'ai mis dans les teintes blancs, je crois. Donc, ça donne plutôt pas mal en vrai. Je trouve que le résultat là, pour l'instant, ça commence à être pas mal du tout. C'est super joli. Donc là, je suis très très contente pour le moment. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Parasol Cinnamoroll. Je pense que la collection Cinnamoroll, je la mettrais plutôt sur la plage. À mon avis, j'ai eu l'idée de faire ça comme ça. De mettre la collection Cinnamoroll sur la plage. Donc, je pense qu'on va plutôt faire ça. Et là, ce qu'on pourrait peut-être rajouter... Le comptoir avec ciel, je le mettrais. Mais je ne sais plus si je l'ai en rose ou pas. Est-ce que je l'ai personnalisé ? Je ne suis pas sûre. Ah, drapeau de carnaval, ça peut être pas mal ça, non ? Il est peut-être un peu trop rose quand même, celui-là. Il est magnifique. Mais c'est vrai que là, je pense qu'il va être un petit chouille trop fuchsia. Et du coup, je ne pense pas que ça va rendre quelque chose d'incroyable. Là, peut-être rajouter un petit quelque chose, non ? Peut-être le mettre là, non ? Si je le mettais là, est-ce que ça donnerait quelque chose d'incroyable ? Je trouve que ça claque trop. C'est trop pétant. Donc du coup, je ne suis pas certaine que ça va le faire. Oh, regardez, Sacha, il fait dodo sur le banc. Mais il est trop mims. Il est trop trop mims. En plus, il s'accorde vraiment bien avec la couleur du banc. Il est trop trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter ? Ah, le petit banc mariage. Je pense que ça peut être pas mal de mélanger le petit banc mariage. Ah ouais, ça fait beau. Si, je pense qu'on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter d'autre ? Ben, peut-être rajouter la table du coup maintenant, non ? Si, peut-être rajouter la table. Alors, attendez. Celui-là peut-être le décaler ou je le laisse là ? Non, je vais le laisser là parce qu'il n'y aura pas de place sinon pour le mettre ailleurs de toute façon. Donc, on va le laisser là et on va poursuivre. Donc là, en fait, j'ai coupé la vidéo parce que du coup, j'avais des petites choses à les récupérer. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai rempli mon inventaire. Donc, comme ça, on va pouvoir vraiment bien continuer au niveau de la déco. Donc, j'ai personnalisé aussi le comptoir ciel. Je l'ai mis en rose. Ça doit être celui-là, je pense. Parfait ! Nickel de chez Nickel. Donc, on va le mettre ici et je pense que ça va donner mais trop trop beau. Ouais ! Ah ouais, c'est beau ! Oh ! Pour l'instant, je suis super contente de ce que j'ai fait. Je suis très 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 contente. Vraiment ! Là, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Bah, du coup, la table. La table, 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 la table parasol. Voilà ! Je viens de la mettre dans mon inventaire parce qu'il m'en manquait une, en fait. Parfait ! On est pas mal du tout, là ! Oh ouais, c'est beau ! J'espère que ça vous plaît mais moi, je suis plutôt contente, en vrai. J'aime vraiment bien, là, pour l'instant, ce que j'ai fait. Est-ce que ça, si je le mets là, ça le ferait ou pas ? En vrai, ça ne va pas apporter grand-chose parce que, de toute façon, on le verra. Donc, je ne sais pas si je le laisse là au risque que ça bouge quand même le passage. Je ne sais pas trop. Bon, on va continuer. Est-ce que là, je ne mettrais pas une petite lampe cornée de glace pour apporter un petit peu de luminosité ? Quand il fera nuit, un petit peu de lumière, je pense que ça pourra faire vraiment pas mal. Donc, on va... Je crois que je l'ai vue. Ouais, c'est la lampe cornée de glace. Voilà ! Je pense qu'après, on va changer encore des petites choses. Regardez-moi, Laura. Oh ! Elle est trop belle ! Elle est trop, trop belle ! Ça y est, ils sont contents. Je commençais à aménager, ils sont contents. Là, peut-être mettre... Attendez, attendez. Je réfléchis encore un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Peut-être qu'il me manque des petites choses dans mes poches. Je vais aller voir ce que j'ai peut-être devant chez moi. Je vais prendre ça, le petit kit de personnalisation. Voilà. Et peut-être... Peut-être que je personnaliserai après les choses. Ou je le fais maintenant ? Non, je le fais maintenant. Je vais le faire maintenant vite fait. De toute façon, ça va prendre vraiment deux secondes. J'ai juste envie de personnaliser au niveau de... Comment ça s'appelle ? Les tas de papier, là. Les tas de papier, voilà, c'est ça. J'ai envie d'en mettre un petit peu partout pour que ça habille aussi le sol. Parce que ce qui est joli aussi, c'est quand le sol, il est habillé, en fait. Oh, ça va être beau. Je pense que ça va vraiment donner quelque chose de sympa. Voilà. Hop. Je crois que j'en ai un deuxième. Il me semble. Poteau indicateur, façade western, tas de papier. Il est là. Donc, hop, on va le faire aussi, celui-là. Voilà. Ah, on n'est pas mal du tout. On n'est pas mal du tout. Donc là, on va aller placer ça. Vous voyez, j'en avais déjà mis un là. Et je pense qu'on va en rajouter un ici. Voilà. Franchement, tout de suite, ça apporte quelque chose, je trouve. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Avec les petites tas de papier comme ça, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose tout de suite à la petite rue. On va en rajouter un ici, je pense. Voilà. Même si on ne le voit pas forcément, on le voit quand même un petit peu. Et je pense que ça peut être sympathique. Qu'est-ce que je pourrais... Ah, bah, allez, là, Laura encore. Oh, purée. Bon, bah, là, je me suis changée. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, je me suis changée parce que j'avais des petits trucs sur mon autre compte. Du coup, pour ne pas vous embêter encore avec tout ça, avec les allers-retours, à chercher des choses, etc. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis connectée avec mon autre compte pour mettre les chaises. Parce que je les avais dans mon inventaire, mais sur mon autre compte. Donc, on va mettre les petites chaises en place. On va en rajouter le petit sapin illuminé. On verra après où je le placerai. Peut-être en rajouter une ici. Ouais, là, parfait. Ah, purée. Il faut que je me décale peut-être un petit peu. Ou, en vrai, j'en mets peut-être pas. Parce que ça fera peut-être un peu trop. Non, je vais en mettre plutôt ici, sur cette table-là. On va en mettre une ici. Et on va en mettre une dans le coin. Et je pense que ce sera largement assez. Parce que sinon, j'ai peur que ce soit trop, trop chargé. Comme c'est quand même un petit coin, ça risque d'être trop chargé sinon. On va la placer plutôt ici. Voilà. Et après, voilà, on la rapproche un petit peu. Et après, je mettrai des petits trucs sur le comptoir là-bas. Vous inquiétez pas, on mettra des gâteaux, des boissons, des trucs comme ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Peut-être les petites lampes à papier. Mimi, là. Ça peut vraiment apporter quelque chose, je pense. Surtout la nuit. Et peut-être en mettre une ici, non ? Ça va, tout de suite, ça va apporter de la couleur. Ça va être joli. Oh ouais, c'est beau. C'est super beau. C'est magnifique. Oh ouais, j'aime bien. Je suis très contente. Je vais m'asseoir pour voir un petit peu ce que ça donne. Oh ouais, c'est pas mal. Il manquera un en haut. Je ne sais pas si vous avez vu. Un mur médiéval. Il va me manquer juste ça, en fait. Mais je pense que sinon, il va manquer le mur médiéval. Et après, il va me manquer à mettre sur le comptoir les petits gâteaux et les petites boissons. Et je pense qu'après, ma mairie, du coup, elle sera aménagée. On sera plutôt pas mal. Après, ce qu'il me restera à faire, c'est la plage devant la mairie. Et faire ma maison à moi, en mode château fort. Donc du coup, voilà ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. On fera aussi, je pense, la plage niveau camping. On aménagera aussi, je pense, le camping. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà la fête foraine de mon île. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'avancée des travaux sur mon île, de mon petit coin fête foraine, du devant de ma mairie, du petit coin café. Je veux vraiment vos avis. Donc là, on se retrouve chez Chino qui m'a invité à venir chez elle. Et je voulais absolument vous le filmer. Donc en fait, je comptais terminer ma vidéo. Mais en fait, je trouvais intéressant de vous filmer aussi cette petite partie-là. Donc je l'ai rajoutée en fin de vidéo. Donc en fait, Chino m'a demandé de venir chez elle. Et chose incroyable que je ne savais pas du tout. En fait, les habitants, quand ils vous invitent chez eux, ils vous autorisent à prendre des choses chez eux. Donc ce qui signifie que s'il y a des petites choses qui ne vous plaient pas dans leur intérieur, vous pouvez très très bien leur demander et les prendre. Mais ça, j'étais complètement surprise. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait le faire. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je leur montre en vidéo. C'est encore une petite astuce. Et c'est pas mal parce que des fois, dans leur intérieur, ils ont de tout et de n'importe quoi. Là, regardez, je demande à prendre la lanterne citrouille. Elle va me la donner. Elle la fait pareil avec le palmier. Et bam, elle me la donne. Donc s'il y a des petites choses qui ne vous plaisent pas dans leur intérieur, ben voilà, vous pouvez les récup en leur demandant. Il y a des choses, bien sûr, il ne va pas vous les donner. Mais pour des petites bricoles comme ça, eh ben, il vous les donne. Donc ça, c'est trop cool. Parce que comme ça, ça permet de refaire bien leur intérieur. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Donc si vous me découvrez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et bien sûr, à partager. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma nouvelle déco. J'adore avoir vos avis. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao ! À bientôt !